vidéo aujourd'hui on va parler du concept on va parler de la partie qu'on appelle la conceptualisation dans une recherche on va aller chercher un petit peu cette qu'est cette mécanique ces enjeux ces pièges qui autour de la conceptualisation et autour des concepts donc si vous êtes en train de penser les concepts c'est que vous avez fait une revue de la littérature sur un sujet je prend au hasard le pouvoir moi je m'intéresse au pouvoir je vais aller chercher plein de livres plein d'articles scientifiques sur le pouvoir puis là je vais choisir un certain nombre d'auteurs je vais en choisir entre trois quatre qui vont être mes auteurs principaux et puis ils le définissent et puis là je vais commencer à m'approprier le concept donc là je me suis intéressé à un concept spécifique qui est celui du pouvoir il faut comprendre que les concepts c'est des outils en fait en science et qu'il ya des familles de concepts pourquoi c'est important et pourquoi il faut s'intéresser à ces histoires de mécanique derrière les concepts c'est que à un moment donné votre concept le but d'un concept c'est de passer de l'abstrait donc de votre vue de littérature de vos livres à votre terrain concret que ça soit une entrevue que ce soit une observation ou un sondage il faut passer par cette opération opération là opérationnalisation pour qu'ils deviennent ensuite concrets et là il ya tout le défi et c'est là où il ya tout le piège c'est là aussi il ya beaucoup d'étudiants qui s'ouvrent qui souffre de cette partie là parce que justement c'est difficile c'est vraiment une partie compliquée moi je vous conseille d'être accompagné par votre directeur mais avant d'être accompagné par votre directeur à l'opérationnalisation on va voir plein de petites étapes qui vont permettre d'arriver de manière plus facile de manière plus structurée et de manière aussi plus logique vers l'opérationnalisation c'est ce que je vous propose dans cette vidéo on peut le concept c'est pas quelque chose de récent c'est quelque chose qui apparaît avec des cartes toute la science moderne apparaît plus ou moins avec des cartes en 1606 donc lui il parle du concept comme une forme de l'esprit qui appréhende les objets par rapport à des représentations donc en gros c'est une opération de l'esprit qui permet de saisir des représentations d'un phénomène et auquel on peut rajouter qui organise la connaissance et qui va justement permettre d'objectiver cette cette relation phénomène pourquoi parce que les cartes lui il est à une époque où il veut sortir de l'individualité de la subjectivité pour aller vers l'universel et pour passer vers l'universel pour passer par l'objectivité pour lui c'était important de saisir le concept comme un outil qui permettait à des scientifiques de partager des connaissances sous une forme institutionnalisée en fait qui ne dans lesquelles on ne pouvait pas mettre de subjectivité donc c'était un combat entre l'idée qui est subjective et le concept qui est objectif puisque nous entre chercheurs on se prête on utilise des concepts j'utilise des concepts par exemple j'ai utilisé l'habitus de bourdieu j'utilise son concept avec la définition puis je l'applique sur un terrain qui me qui me plaît on voit comment je peux l'utiliser en fait quand va améliorer tout ça en 16 ans en 1761 lui va rajouter tout ce qui est la schéma dynamique de penser va complexifier un peu tout ça mais c'est pas très intéressant pour cette vidéo pour peur dans les années 80 donc 1979 lui va ajouter le fait que c'est culturel en fait c'est culturel et c'est culturel à la science donc c'est un domaine le concept c'est quelque chose qui fait sens uniquement dans les cultures scientifiques ce qui est vrai si vous commencez à parler de concept avec vos parents dans la cuisine ça va pas être très intéressant pour eux donc voilà donc je voulais vous dire à quel point c'est important de comprendre comme un point de départ de l'activité intellectuelle de comprendre que c'est quelque chose qui est avant tout un outil c'est pas une fin en soi que c'est amusant on peut en créer on peut en aller en détourner quelque part aller en emprunter et qu'il ya quelque chose de super intéressant autour de tout ça rapidement il ya une différence entre l'opinion et les idées qui s'opposent très souvent au concept comme je disais un petit peu avec des cartes c'est parce qu'il ya la subjectivité derrière avec les scientifiques cherche à se positionner de manière objective et en même temps c'est amusant parce que l'idée ou l'opinion c'est ça qui va donner l'intuition qui va permettre la création d'un concept donc c'est un peu un peu amusant de voir ça comme ça donc je vais essayer de synthétiser ça rapidement un concept c'est quelque chose qu'on trouve dans la culture scientifique qui est un outil spécifique qui concerne des objets abstraits et qui est plutôt de l'ordre du symbole bon une fois qu'on a dit ça on a dit beaucoup de choses mais pas grand chose d'intéressant il ya deux types de concepts il ya les concepts concrets donc les concepts empiriques c'est ceux qui sont facilement mesurables si on prend un exemple il ya la taille et le poids ça c'est facilement mesurable et ensuite ce qui nous intéresse vraiment les concepts abstraits et dans les concepts abstraits il ya deux familles de concepts il ya les les concepts abstraits de faible abstraction et il ya des concepts de fort abstraction si je prends de faible abstraction donc ça veut dire qu'il faut une opération mentale pour pouvoir le voir je peux prendre l'autonomie par exemple et dans les dans quelque chose qui est plus complexe plus difficile plus fort en abstraction je peux prendre la résilience par exemple la capacité à justement survivre et passer se régénérer après un traumatisme important donc on voit qu'il ya deux sous catégories dans un type de concept et c'est super important quand vous commencez à saisir un concept que vous allez travailler déjà premier réflexe dites vous est ce qu'il est dans la catégorie concept concret ou concept théorie c'est une première chose à faire la plupart du temps faut penser des concepts comme des outils qui servent à faire des mesures et plus un concept est complexe plus il demande en fait non pas avoir le phénomène en tant que tel mais ses manifestations par exemple je vais prendre l'anxiété quand je fais une crise d'anxiété vous ne voyez pas mon anxiété vous voyez les symptômes de l'anxiété vous voyez que j'ai du mal à respirer que j'ai du mal à parler et donc c'est ça que vous allez mesurer vous allez chercher les manifestations de cette de cette anxiété et donc plus un concept est abstrait plus on va partir sur la recherche de ces manifestations et c'est là tout votre défi en tant que chercheur quand vous allez aller sur les terrains pour aller opérationnaliser tout ça il ya un truc important aussi chaque discipline a ses concepts chaque qui sont créés par les chercheurs aux mêmes qui les adaptent et qui ont aussi des terrains de prédilection c'est la plus petite unité scientifique et normalement c'est ça qu'on utilise à partir desquels pour créer des théories on cumule et on mixe et on crée des réseaux de concepts et c'est ça qui donne des théories la plupart du temps où vous avez un concept qui est super fort et lui même va créer une théorie donc on a parlé très rapidement de ça là que les corps les concepts sont à la base des corpus scientifiques en fait vous pouvez pas construire une thèse ou une mémoire ou une recherche si vous n'avez pas de concept là vous êtes dans une situation un peu compliqué qui serait plus proche du journalisme mais ceci dit même les journalistes peuvent utiliser des concepts mais la plupart du temps il ya une manière très scientifique de le faire donc comme je disais l'idée du concept c'est qu'il ya des éléments objectivables donc des éléments qu'on peut aller chercher dans la réalité un concept c'est comme une grosse catégorie et cette catégorie elle est divisée en sous catégorie donc et ses sous catégories on les appelle ça dépend de votre discipline ça dépend de votre directeur prenez le temps de discuter avec lui pour avoir le même vocabulaire mais ça peut être des attributs ça peut être des propriétés ça peut être des critères ça peut être des caractéristiques la liste est longue mettez vous d'accord avec votre directeur pour savoir exactement de quoi vous parlez quand vous parlez de critères ou d'attributs donc ce sont les sous dimensions d'un concept tout à l'heure je parlais d'autonomie à l'autonomie par exemple c'est un concept qui a quatre niveaux il ya quatre attributs la prise de décision de soi la conscience de ses actes la gestion de ses dépendances la maîtrise de son environnement donc on voit qu'il ya ses attributs ses propriétés et quand je tombe sur ces attributs ses propriétés je dis ah tiens là je vois de l'autonomie là ça me permet de voir l'autonomie et ça peut fonctionner avec n'importe quel groupe de population que ce soit des personnes âgées que ce soit des étudiants que ce soit des enfants que ce soit des gens malades que ce soit des hommes je l'utilise exactement de la même manière je vais utiliser ces quatre attributs pour pouvoir le voir ou dans un entretien pour pouvoir le faire sortir des données il ya certains attributs qui sont facilement observables donc je le disais tout à l'heure quand on parle par exemple pour la prise de décision pour soi en autonomie c'est assez facile mais ça peut être compliqué et ça devient compliqué aussi en mettant des plusieurs niveaux d'attributs dans les catégories dans la danse donc on a un attribut et des sous attributs et parfois ça peut aller beaucoup plus loin ça qui rend aussi le truc plus compliqué c'est que s'il commence à avoir des sous attributs c'est que votre concept c'est votre concept il est particulièrement qu'on se compte c'est que votre concept est particulièrement complexe prenez le temps d'y réfléchir et analysez le quand vous voulez le sélectionner comme je disais au début vous avez votre revue de littérature vous avez trois quatre auteurs si vous voyez qu'il commence à y avoir de trous de sous attributs peut-être l'écarter c'est peut le bonne idée ça vous évitera des problèmes dans le futur il y a aussi un truc important il ya des concepts qui sont très proches les uns des autres et ce qui fait la différence c'est juste un attribut qui change donc je peux prendre l'angoisse et l'anxiété ben c'est juste un attribut qui fait qu'ils sont différents il ya aussi la compassion et la sympathie il y en a plein faites attention à ça et c'est très important de bien le définir parce que sinon face au jury on va vous dire mais monsieur vous me parlez de l'angoisse vous ne parlez pas de l'anxiété je le vois très bien avec les attributs et là vous allez être coincé c'est pour ça qu'il faut faire très attention à définition et à la manière dont on va les saisir parfois on fait aussi exprès de rajouter des attributs faut toujours le justifier ça qui est très important justifier expliquer pourquoi vous avez rajouté des attributs donc les attributs c'est une sorte de galaxy et il ya une dynamique dans les attributs et c'est très important et là on a vraiment un point hyper important bart en 1993 il dit qu'il ya trois types de relations de connexion de d'interrelation entre les attributs ce qui fait que ça crée trois nouvelles formes de concepts il ya les concepts qu'on appelle conjonctifs ça veut dire qu'il faut qu'ils aient tous les attributs caractères propriété bla 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 en même temps tout à l'heure je vous ai parlé de l'autonomie l'autonomie si je veux observer quelqu'un d'autonome je vais utiliser ces quatre points pour voir s'il est autonome je faire ok 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 c'est bon il est autonome mais ce qu'explique aussi cet auteur là c'est qu'il existe des concepts disjonctifs c'est à dire que j'aurais beau observer le phénomène je pourrais pas avoir mes attributs mes propriétés mes critères en même temps on peut prendre par exemple les mécanismes de défense je pense la définition simple c'est tu t'enfuis tu combats ou tu figes tu peux pas faire les trois en même temps tu es obligé d'en faire un un des trois où tu peux faire les trois en séquence c'est possible aussi je suis pas un expert mais en gros ça pourrait ressembler à ça donc ça c'est disjonctif et finalement il dit il ya aussi des concepts qu'on appelle en relation des concepts relations parce qu'ils sont limités vous déterminez par leur contexte c'est souvent ce qu'on retrouve dans les organisations on pourrait prendre par exemple pour une infirmière la qualité du soin la qualité du soin elle est déterminée par il ya une près comment dire il ya des attentes qui sont prêts il ya des prêts attendent qui sont mises sur le dos de l'infirmière et donc d'arriver à cette qualité de soin donc on comprend que c'est relationnel c'est lié au contexte bon bah là je reprends mon exemple de tout à l'heure je me suis posé la question ok est ce que mon concept il est concret ou est ce qu'il est théorique bon il est théorique maintenant qu'il est théorique est ce qu'il est faible ou fort ok il est fort ok maintenant qu'il est fort est ce qu'il est conjonctif ou est ce qu'il est disjonctif ou relationnel ok il est disjonctif et c'est avec cette petite méthode là vous êtes capable d'être bien installé sur votre assise et quand on va vous poser des questions sur vos concepts vous serez vous allez vous êtes fort là dessus et vous êtes très comment dire vous avez un plan et c'est ça qui est important je pense que une des erreurs que beaucoup d'étudiants font c'est qu'ils n'ont pas de plan et ça leur nuit sur du long terme en fait et c'est ça aussi qui crée un peu des angoisses je pense et syndrome d'un poster c'est que on n'a pas de plan clair donc là avec cette méthode là vous allez avoir un plan clair donc comme les concepts ça va mesurer et comme parfois les mesures sont peuvent être compliquées à attraper comme je disais tout à l'heure l'anxiété et bien ce qui se passe c'est qu'on crée plusieurs types d'échelles de mesures de l'anxiété donc on peut prendre celle d'hamilton où il ya celle de beck aussi plusieurs que ça passe c'est qu'il ya beaucoup d'échelles de l'anxiété ce qu'il faut faire c'est les croiser en fait c'est de faire une triangulation de ces différentes choses pour ensuite être capable d'attraper votre phénomène dans la réalité comme je disais aussi pour le pouvoir le pouvoir c'est quelque chose de complexe parfois faut utiliser des concepts de manière triangulaire pour pouvoir saisir votre votre phénomène et c'est normal c'est normal soyez juste au courant de ça parce que sinon vous on voit toujours vous attaquer en vous disant oui mais vous n'avez pas fait si vous n'avez pas fait ça il faut être très 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 ouvert à cette idée là de se dire que un concept c'est jamais surtout les plus complexes c'est jamais validé une fois pour toutes il ya un point aussi que je voulais vous parler qui est très important c'est le nomadisme les concepts sont nomades il se déplace d'un domaine à un autre sans problème je vous ai parlé un petit peu d'empathie l'empathie ça passe du domaine des arts au domaine de la philo du domaine de la philo au domaine de la psycho ça ça bouge ça bouge il y avait aussi la résilience qui est un exemple hyper intéressant qui passe du monde des sciences du matériau donc plutôt de la physique si on veut qui est dans le monde de la physique c'est quand un métal prend un choc sa capacité à reprendre sa forme je sais pas si ça vous est déjà arrivé quand vous avez accident est accidentellement tapé une voiture il repart en fait ça dépend la force que vous mettez dedans mais si vous brisez pas la forme de la voiture revient résilience à la base c'est un concept qui vient vraiment de ce domaine là puis là les gens dans la psychologie les gens dans les soins on dit est super intéressant on va le prendre et je suis sûr qu'on pourrait l'appliquer pour l'esprit humain et puis pour le corps humain aussi donc la résilience s'est fait normaliser à les passer d'un domaine à un autre et adapté au contexte particulier jouer avec les concepts c'est important c'est amusant et c'est aussi ça le but de la science comme je dis un concept c'est comme un outil donc si vous l'utilisez pas il va juste être oublié pour la poussière puis il servira à rien il sert vraiment à être utilisé et n'existe que pour être utilisé c'est ça qui est fort aussi c'est ça qui est intéressant les concepts ne sont faits ou n'existent que par pour être utilisé par des scientifiques enfin les gens aussi qui sont non scientifiques peuvent les utiliser bien sûr mais ce que je veux dire c'est que c'est vraiment l'équivalent de la bêche ou l'équivalent de la perceuse ou peu importe là du four pour un cuisinier c'est vraiment un outil très très particulier scientifique un dernier point aussi qui est important c'est comment on analyse des des concepts dans une revue de la littérature je vous donnez quelques idées avec la méthode de wilson de 1963 il y en a d'autres il ya bolton en 1990 il ya aussi morse en 1995 mais la plus classique en fait la plus simple et la plus classique c'est d'abord celle ci donc quand vous êtes face à un concept qui vous intéresse je parlais tout à l'heure du pouvoir mais la première chose que vous devez faire c'est de voir un petit peu le nom l'étymologie d'où ça vient comment ça a été composé comment c'est construit en grec et en latin c'est la deuxième étape c'est de voir les origines c'est pas la même chose si ça vient du domaine politique que si ça vient du domaine physique que si ça vient je sais pas moi des arts plastiques c'est pas la même c'est pas le même fonctionnement c'est pas la même origine après la définition du concept s'il y en a plusieurs vous faites un tableau vous les mettez les unes à côté des autres pour voir les éléments qui en plus vont moins ou les grosses différences après on fait la liste des attributs du concept parce que c'est ça qui nous permet ensuite de l'opérationnaliser comme je disais c'est ça qui est très important dans cette vidéo et après on a on fait des élaborations donc on fait des cas modèles on utilise on va chercher dans la revue de littérature des textes qui correspondent exactement parfaitement nickel à ce que nous on aimerait faire dans la réalité puis ensuite des cas contraires des cas variants des cas limite pour pouvoir justement jouer avec tout ça et voir et créer un périmètre autour du concept et finalement la revue de la littérature créer un ensemble un corpus une liste d'écrits avec tout 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 tous et tous ces concepts enfin tout ce concept sous ses différentes formes ça qui est important à saisir aussi c'est que les concepts sont polyformes il peut y avoir plusieurs formes et plusieurs définitions et c'est ça qui fait toute la richesse et c'est ça qui est aussi intéressant pour nous c'est qu'on peut participer à l'enrichissement de ces concepts là rajouter des éléments et bien sûr ce qu'on appelle le néologisme on peut créer nous mêmes des concepts aussi si on trompe sur un phénomène qui n'a jamais été catégorisé j'espère que vous avez aimé cette vidéo j'espère que ça va vous aider c'est fait pour ça c'est pour vous permettre d'être plus efficace dans vos dans vos recherches en règle générale et vous permet justement de gagner du temps éviter du stress et éviter d'être coincé dans certaines situations qui sont déplaisantes surtout quand il faut passer à l'opérationnalisation partager liker et puis à une prochaine fois merci beaucoup